Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouveauté sur Fortnite, donc c'est la nouveauté des affrontements entre les gardes de Lio et la fondation des 7. Donc regardez à Daily Bugles, en fait il y a le nom du lieu dit en rouge, donc ça vous indique qu'il y a une confrontation entre les gardes des 7 et les gardes de Lio, et ce que vous allez devoir faire en fait c'est tout simplement aider les gardes des 7, donc ça c'est vos alliés, les sentinelles des 7. Et regardez, là c'est les gardes de Lio. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement aider les gardes des 7 à réussir leur affrontement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça se passe sur trois étapes. Là je suis à l'étape 1. La première étape, les gardes des sentinelles des 7 arrivent à l'entrée du lieu dit en question où il faut tuer les gardes de Lio. Donc là il en manque plus que deux. Hop, encore un. Normalement on réussira la première étape. Ok, étape 1 accompli, continuer à repousser Lio. Donc ici il y a des petites failles. Ah c'est des failles qui vous donnent du loot, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait ça téléporte les gardes de Lio en fait, les failles aussi. Par contre là, on fait mal. J'ai pas de soin sur moi. J'ai l'impression qu'ils sont plus résistants que la première phase. Attends, est-ce que je peux tuer les gardes des sentinelles ? Ah, je... Non, j'ai l'impression que je peux pas les tuer. Donc là on a réussi la deuxième étape. Continuer à repousser. Ok, donc on doit continuer. Là la faille, elle a encore fait apparaître du loot. Ça c'est cool. Pouvoir me prendre un gros shield. Donc là pour l'instant, il n'y a que des affrontements entre Daily Bugles à Daily Bugles plutôt. Plus tard à mon avis ça s'avancera. Ok. Ah ouais d'accord. Ah il y a un boss. Il y a un boss à la troisième étape, il y a un boss en fait. C'est celui-là le boss. Regardez, il a un shield. Enfin il a une barre de vie. Donc ça va être sûrement un nouveau personnage qu'on va pouvoir débloquer dans la collection. Par contre là j'ai presque plus de vie, il faut que je fasse gaffe. Hop. Ok, bah les sentinelles sont en train de le défoncer. Donc je pense que si on n'arrive pas à tuer les gardes de Lio, bah nous n'avons pas les failles là. Les grosses failles qui apparaissent, qui vous donnent du loot. Donc plus vous allez les aider, bah plus vous allez avoir du loot. Regardez là, on a du loot légendaire. Ça c'est plutôt cool. Et le boss, quand je l'ai tué. Ah voilà, le boss vous donne un fusil d'assaut à lunettes thermiques. Ok. Et là on a quoi ? Pistolets mitrailleurs de combat. Des splashes. Des midi kits. Enfin des midi brumes. Des boucliers. Et on a des pistolets mitrailleurs de combat. Alors pour l'instant regardez, il n'y a que des affrontements à Daily Bugles. Tout simplement parce que regardez la zone. La zone rouge. En fait Daily Bugles c'est devenu une zone neutre, une zone de combat. Parce qu'en fait la zone rouge c'est la zone contrôlée par les gardes de Lio. Et la zone bleue c'est la zone contrôlée par les agents des sets. Donc là entre les deux, il y a un affrontement qui se passe. Parce que tout simplement c'est une zone contrôlée par les deux. Donc il n'y a personne qui a pris le dessus. Donc là bien entendu dans l'exemple là, les sentinelles des sets ont pris le dessus sur les gardes de Lio. De toute façon j'ai fait une vidéo sur toutes les mises à jour. Regardez ça c'est le nouveau sniper lourd qui est de retour sur Fortnite. Ok ça détruit quand même toujours les murs d'un seul coup. Et donc j'ai fait une vidéo sur la mise à jour de Fortnite. Et en fait dans cette vidéo je vous montre l'évolution de la zone rouge et de la zone bleue. Et au final il ne restera qu'une toute petite zone rouge vers l'état-major enfoui. Parce que tous les sentinelles des sets vont pouvoir... Ben je pense que ça va peut-être se faire en plusieurs jours. Genre là Daily Bugles il va être pris par la zone bleue. Parce qu'on vient de gagner le match. Après ce sera peut-être Croné Crossworld plus Sleepy Swound. En fait il y aura des batailles dans tous les lieux dits. Où justement on va devoir aider les sentinelles à prendre le contrôle de la ville. Donc voilà je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz